Bonjour, bienvenue dans Vidéo Formation. Je vais vous montrer comment dans un document Word, après avoir créé un organigramme, y insérer et y déplacer une zone de texte. Pour cela, allez dans le menu Insertion, choisissez ensuite Zone de texte, dans la zone intitulée Créer votre dessin ici, effectuez un clic gauche de la souris. A l'endroit du point d'insertion qui clignote, commencez à taper votre texte. Une fois fait, redimensionnez votre zone de texte à l'aide du clic gauche maintenu sur l'une des poignées rondes de la zone de texte. Nous allons voir comment attribuer une couleur rouge au contour et une couleur brun au remplissage. Pour cela, effectuez un clic gauche, ou plutôt un clic droit, sur la zone de texte, allez dans Format de la zone de texte, Dans l'onglet Couleurs et traits, à l'aide des zones de défilement, choisissez les couleurs de remplissage et les couleurs de traits. Pour connaître la taille, allez dans l'onglet Taille, vous y verrez la hauteur et la largeur. Une fois que vous êtes satisfait, appuyez sur OK. Nous allons voir comment déplacer la zone de texte. Pour cela, effectuez un clic gauche maintenu de la souris lorsque vous voyez apparaître cette double flèche en forme de croix, puis déplacez la zone de texte. Au besoin, fermez les fenêtres qui apparaissent et montez votre document Word au bon endroit pour poursuivre le déplacement de la zone de texte. Refermez de nouveau lorsque vous n'êtes pas sûr et cliquez bien à l'endroit précis des zones hachurées. Lorsque vous êtes satisfait, lâchez et cliquez pour voir un aperçu. Vous voulez voir apparaître au premier plan les liens de votre organigramme. Pour cela, il va falloir positionner la zone de texte en arrière-plan. Pour ce faire, choisissez à l'aide du clic droit de la souris, la commande Ordre et Mettre en arrière-plan. La formation est terminée. C'est à vous.